En congé maternité depuis quelques mois, Cécile Gray a annoncé son retour sur les antennes de France Télévisions pour début janvier. Loin du rugby. Elle a expliqué pourquoi elle disait adieu au ballon ovale. La journaliste va avoir de nouveaux projets à télévision à la rentrée. Le 4 juillet dernier, en pleine étape du Tour de France entre Dax et Nogaro, les collègues de Cécile Gray annonçaient la naissance de son fils Raphaël. Depuis, la journaliste arrivée sur France Télévisions en 2019 profitait pleinement de son congé maternité qui s'achèvera fin décembre. La jeune femme de 35 ans a posté un message sur son compte Instagram, ce lundi 4 décembre, pour annoncer qu'elle allait tourner une page de sa vie. Cécile Gray, je quitte le rugby pour faire plein de nouvelles choses passionnantes de mon premier papier dans l'équipe en 2013. A mon dernier match très enceinte en avril dernier, 10 années rugby magnifiques avec une bande de copains devenus des amis, des rencontres avec des joueurs incroyables, des reportages, une coupe du monde au Japon, 5 tournois et un grand chelème, des voyages, mes premiers matchs aux commentaires et ce sentiment toujours puissant d'être si chanceuse d'être là, écrit-elle sur le réseau social avant de se confier sur ses projets. Je quitte le rugby pour faire plein de nouvelles choses passionnantes à la rentrée, le 2 janvier prochain. C'était génial, c'était vraiment génial. Encore un mois à profiter de ce long congé maternité à Vanderbilt et mon badge à France Télévisions, explique la jeune maman à ses abonnés en légende de plusieurs photos souvenirs de sa carrière. Cécile Gray va devenir chroniqueuse danser l'hebdo sur France 5 dès le mois de janvier 2024 à leur partir du service rugby, ce qu'elle avait fait en prenant son congé parental, oui, mais pour faire quoi ? Selon l'équipe, celle qui fut révélée comme journaliste en bord-terrain pour recueillir les réactions des joueurs et entraîneurs du ballon au Val devrait endosser de nouvelles casquettes. Elle va tout d'abord devenir chroniqueuse danser l'hebdo, l'émission d'actualité présentée le samedi sur France 5 par Aurélie Kass. Une information que France Télévisions nous a confirmée. Selon le quotidien sportif, Cécile Gray assurera une chronique sport et société autour des Jeux olympiques. Elle resterait d'autant plus dans la sphère sportive qu'elle serait aussi le joker de Mathieu Larteau sur Stade 2, post-occupé jusqu'alors par Laurent Liat. Fais rue de sport, elle fera partie intégrante des différents dispositifs durant les Jeux olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501